Salut les amis, merci de nous rejoindre pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Autotrains et aujourd'hui on découvre la toute nouvelle Toyota Prius Et la nouvelle Toyota Prius, c'est quoi ? Et bien c'est la cinquième génération de l'hybride emblématique de Toyota Un modèle qui célèbre cette année son 25e anniversaire Puisque la mise en production de la première génération a eu lieu en décembre 1997 Si les Prius ont toujours eu un design disons particulier Et bien celle-ci reste originale mais se fait beaucoup moins clivante Elle conserve bien entendu son allure caractéristique dictée par l'aérodynamisme Mais elle change assez radicalement en termes de proportion Puisqu'on a un pavillon qui est 5 cm plus bas que sur la précédente Une longueur totale réduite de 4,6 cm à 4,60 m désormais Mais dans le même temps l'empattement progresse de 5 cm Et donc si on combine ça à des portes à faux avant et arrière plus courts Et à de nouvelles jantes de 19 pouces désormais Et bien on trouve un véhicule qui est complètement métamorphosé Qui adopte un petit look de coupé 4 portes Et cette comparaison avec le coupé est d'autant plus réelle Que la portière arrière est dépourvue de poignées de porte Comme vous pouvez le voir puisque celle-ci est dissimulée dans le montant C La voiture est également 2,2 cm plus large Et ça, ça la rend plus massive Ça lui apporte beaucoup plus de prestance dans le trafic Les parties avant et arrière conservaient bien entendu leur design très original Très reconnaissable Notamment avec cette nouvelle signature lumineuse en C Qui est l'une des signatures de la nouvelle face avant Hammerhead Donc littéralement tête de marteau Caractéristique des derniers produits de Toyota Et la partie arrière est tout aussi originale Comme vous pouvez le constater On a quelque chose qui est également moins travaillé peut-être que par le passé Mais qui apporte là encore beaucoup plus de muscles et de prestance dans le trafic Avec cette signature lumineuse à LED sur toute la largeur Et puis bien sûr, comme sur beaucoup de modèles actuellement La signature du modèle en toutes lettres D'ailleurs, petit détail amusant On retrouve également la signature du modèle intégrée à même la lunette arrière Dans les lignes de dégivrage Et puis comme vous l'aurez peut-être constaté Cette Prius porte le badge PHEV Plug-in Hybrid Electrical Vehicle Et donc vous aurez compris que celle-ci est une hybride plug-in Une hybride rechargeable Donc ça c'est la grande particularité de cette cinquième génération C'est qu'en Europe elle ne sera distribuée qu'avec cette motorisation hybride rechargeable Il s'agit d'une nouvelle génération de moteurs hybrides rechargeables Qui allie un moteur 2 litres essence de 152 chevaux à un moteur électrique de 163 chevaux Ça produit une puissance totale combinée de 223 chevaux Et ça mine de rien, c'est 100 chevaux de plus que la précédente Enfin que l'actuelle génération de Prius plug-in Ce qui nous apporte bien entendu des performances tout à fait différentes Notamment un 0 à 100 qui est désormais effectué en 6,7 secondes La batterie de 13,6 kWh est désormais située sous la banquette arrière Ce qui permet de ne pas empiéter sur le volume de chargement Un volume que d'ailleurs Toyota ne communique pas pour l'instant Et ça permet quand même de garder une certaine modularité Puisque la banquette reste rabattable en deux parties Ce qui permet de libérer un plancher de chargement plat Et cette batterie procure une autonomie WLTP de 69 km Ce qui, tout combiné, permet d'avoir une consommation moyenne En tout cas des rejets de CO2 WLTP moyens limités à 19 g par km Et pour que cette autonomie soit la plus réaliste possible dans la plupart des conditions Toyota a doté son modèle non seulement d'une pompe à chaleur Qui permettra donc de ne pas pomper l'énergie de la batterie pour des tâches accessoires Mais également de panneaux solaires sur le toit Alors ceux-ci peuvent apporter jusqu'à 8,9 km d'autonomie par jour Bien entendu dans les zones les plus ensoleillées Ou jusqu'à 69 km par semaine en laissant la voiture garer au soleil Là encore probablement plus dans le sud de l'Europe que chez nous en Belgique L'habitacle est à la fois plus classique et tout aussi dynamique que l'extérieur Dynamique, tout d'abord parce qu'on est assis très bas Et puis comme vous voyez la position de conduite est un petit peu allongée Ce qui peut donner l'impression là encore de conduire un coupé ou une petite voiture de sport On a également ce volant de taille réduite Ça c'est quelque chose qu'on avait déjà retrouvé sur le BZ4RIC Avec l'instrumentation numérique placée bien en hauteur Qui permet donc à la fois de servir d'instrumentation et d'afficheur tête haute Ou en tout cas de se passer d'afficheur tête haute dans le pare-brise Et le reste est plus classique On a bien sûr un grand écran qui pilote le système multimédia connecté dernier cri Qui permettra donc une connexion comme d'habitude avec Android Auto et Apple CarPlay notamment Et puis on retrouve des boutons bel et bien physiques pour tout ce qui a trait à la climatisation et au chauffage Et ça vous savez que j'aime beaucoup puisque je trouve ça plus ergonomique en roulant Que de passer par l'écran ou d'avoir des boutons tactiles Et ici au centre sur le tunnel alors Toyota n'a pas encore révélé tous les secrets de sa voiture Tous les secrets techniques Mais on sait déjà qu'on pourra choisir entre plusieurs modes de conduite Puisqu'on aura un mode éco, un mode normal, un mode sport et un mode custom Qui permettra donc de personnaliser les réglages selon ses propres désirs On pourra ensuite choisir de passer manuellement du mode EV au mode hybride via ce petit bouton Et via le bouton en dessous on pourra choisir de recharger la batterie Ou en tout cas de conserver la charge de la batterie pour une utilisation ultérieure Ce qui est très pratique notamment si la fin de son trajet se situe en ville par exemple Ou dans une zone à faible émission où ne sont acceptés que les véhicules électriques Et puis on aura également un mode B, donc un mode de régénération optimisé Qui augmentera donc la décélération et qui permettra de se passer pratiquement de pédales de frein En tout cas dans une conduite anticipative En termes de sécurité active, cette Prius va encore plus loin que les modèles Toyota actuellement sur le marché On a bien sûr l'aide au maintien de voie actif, l'aide au freinage d'urgence Mais on a également désormais la surveillance des intersections en marche avant comme en marche arrière Et également la surveillance des piétons dans les angles morts dans les intersections Qui permettra donc d'éviter tout accident avec un usage faible lorsqu'on tourne à droite par exemple L'éclairage d'ambiance varie également en fonction des différentes alertes Et puis on a un système de direction et de décélération variable C'est à dire qu'il est connecté au GPS et qu'en fonction de la topographie du terrain Et bien la direction et également la décélération lorsqu'on relâche la pédale d'accélérateur S'adaptera automatiquement pour permettre de négocier le virage en toute sécurité Et puis à l'arrière, on s'y attendait Mais malheureusement la chute de toit plongeante ne favorise pas vraiment l'habitabilité au niveau de la tête Alors pour mon mètre 80, ça marche, c'est à dire que je passe sans problème Je touche un tout petit peu le pavillon mais ça reste tout à fait correct Par contre il ne faudra pas être beaucoup plus grand pour envisager de voyager sereinement à l'arrière Pour le reste la banquette est plutôt bien dessinée, elle est suffisamment creusée On a également un bon maintien au niveau du dos Et puis vous voyez qu'au niveau de l'espace aux jambes, ça reste tout à fait envisageable pour un adulte de taille moyenne Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à partager Dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle Toyota Prius et également de sa superbe couleur jaune Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'on a encore plein de nouvelles exclus qui arrivent N'oubliez pas également de vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram Pour être tenu au courant de tous nos tournages, de toutes nos nouveautés Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501